Bien, je te laisse y aller. Oui, très très bien, bonsoir à tous. Je m'appelle Mickey Baladeli et ce soir je vais vous présenter une intégration entre PowerShell et Unity 3D. Je voudrais commencer par m'excuser parce qu'il y a une différence entre ce que je vois moi et les images que vous recevez. On va vous montrer des applications graphiques et il y a un petit lag entre les 50 images secondes que je peux visualiser ici et le temps que ça monte sur le Skype server et que c'est ensuite redistribué sur vos postes à vous, il y a 4-5 secondes de différence. C'est pour ça que je suis connecté deux fois et pour visualiser ce que vous voyez, ainsi je pourrais ralentir et m'adapter un petit peu à la présentation. C'est une présentation pour des IT Pro, pas pour des développeurs. Je vais utiliser un langage développement simple. Je m'attends quand même à ce que les gens aient une connaissance en PowerShell et quelques notions en C-Sharp. Donc pour moi c'est une présentation de niveau intermédiaire. Je vais commencer par une introduction à Unity, ensuite expliquer pourquoi j'ai voulu intégrer Unity à PowerShell, qu'est-ce que je fais avec ça. Et je vais vous parler aussi de l'architecture de la solution qui est l'issue de cet exercice. Et ensuite on rentrera directement dans les démos, on va faire du Unity, beaucoup de Visual Studio et de PowerShell, voilà. Alors qui suis-je ? J'étais développeur, enfin je le suis toujours, et je suis passé du côté obscur de la force en devenant un IT Pro il y a à peu près 15 ans. Et mes points d'intérêt sont la supervision. Alors un autre concept intéressant qui est l'hypervision, c'est-à-dire une consolidation de plusieurs systèmes de supervision. Évidemment le DevOps, tout ce qui est automatisation, PowerShell bien sûr, et tout ce qui est en relation au Big Data. Ici il y a un lien sur GitHub, mon lien sur un blog, ou tout ce que je vous présente et vous pourrez le retrouver dessus. Et puis j'ai aussi un lien sur Twitter. J'ai tous les liens à la fin de la présentation, et cette présentation sera disponible sur le site du Meetup, du User Group. Alors qu'est-ce que c'est Unity ? Unity est un environnement de développement pour fabriquer des jeux en trois dimensions. C'est extrêmement cool. Pourquoi c'est cool ? Parce que d'une part, il est multi-plateformes, il est disponible sur tout un tas, ou pour tout un tas de plateformes cibles, HoloLens, iOS, Android, etc. Et il est intégré avec Visual Studio, alors j'ai mis Visual Studio Community parce que tout ça c'est gratuit. Mais c'est disponible, il peut s'interfacer avec toutes les versions de Visual Studio depuis 2012. Il y a aussi un autre éditeur qui s'appelle MonoDevelop, qui est un éditeur pas mal de C-Sharp, qui est maintenu je crois par Xamarin, qui depuis je crois une année a rejoint Microsoft. Unity est complètement scriptable, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les objets qu'on voit, la structure des objets, les composantes de chaque objet, à partir de scripts, donc en C-Sharp ou en JavaScript. Et en manipulant ces classes, on peut automatiser ce que l'utilisateur de l'application peut faire et peut voir. Et ça, vous allez pouvoir le voir assez vite. Quelques prérequis. Alors il y a deux types de prérequis. Il y a les prérequis pour le développement et ceux pour l'exécution. Alors on peut voir une chose, c'est que ça fait longtemps que c'est disponible et ça fonctionne sur des machines qui sont relativement anciennes. Parce que sur l'exécution, Windows XP quand même, ça fait un moment. On ne voit que des vieilles versions. Et effectivement, ce que vous allez voir ce soir, chez nous, on l'utilise en production sur une vieille machine qui n'a que 4Go de mémoire, RAM. Une très vieille carte graphique Nvidia qui gère 3 écrans semi-HD. Et ceci depuis des mois. Donc il n'y a pas vraiment de prérequis donné par Unity au niveau de l'hardware. C'est vraiment en fonction de l'application que vous voulez développer. Donc plus vous ajoutez des composantes, plus vous visualisez d'éléments sur vos plans, vos scènes, et plus il y aura besoin de mémoire, de RAM, etc. Donc ça fonctionne relativement bien avec des vieilles machines. Et c'est très bien comme ça. Alors pourquoi intégrer Unity à PowerShell ? Alors première chose, c'était pour apprendre. Je voulais apprendre Unity et je voulais limiter les variables inconnues. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une liaison entre ça et des environnements que je connais bien. PowerShell, Active Directory, SCOM. Et l'histoire de visualiser ces éléments IT, ces serveurs, ces services. Et en ayant quand même une interface qui n'est pas classique. Tout est en trois dimensions. Il y a des notions de physique. Il y a des notions d'objets qui tournent dans tous les sens. Et je voulais savoir et surtout apprendre comment on pouvait manipuler ces objets-là. Autre chose qui est très importante, c'est que Unity vulgarise le développement en trois dimensions. C'est incroyable à quel point c'est simplifié, vulgarisé. On n'a pas besoin d'être fort en mathématiques. On n'a pas besoin d'avoir un bagage de game developer. Il y a des exemples dans tous les sens. Dans pas mal de sites. Il y a des forums partout. On peut très vite démarrer. Il y a des projets entiers qui sont disponibles pour démarrer dans ce qu'on appelle un asset store. et de Unity. Et cette vulgarisation nous permet à nous de pouvoir s'intégrer relativement facilement. Parce que les concepts sont les mêmes que ceux de .NET. On consomme des classes et des objets qui existent. Et donc, du coup, on arrive à faire des interfaces sympathiques qui sortent vraiment de l'ordinaire et on arrive à interfacer avec ce qu'on veut parce qu'on a toute la puissance de PowerShell derrière, qu'on connaît bien. On peut manipuler les informations, on peut les transformer à notre guise et les envoyer d'une certaine façon à Unity pour que Unity ensuite puisse les traduire en objets 3D dans son monde à lui. Alors, quelques mots sur l'architecture de PSUnity. Alors, nous avons le point central, c'est PowerShell. C'est PowerShell qui fait l'interface entre tout un tas de services et ici à droite, un serveur que j'ai écrit en C Sharp mais qui aurait très bien pu être écrit en PowerShell. Ce n'est que des streams .NET qu'on peut très bien démarrer à partir de PowerShell en mode multithread. Donc, oui, ça aurait très bien pu être écrit complètement en PowerShell et l'important, c'est que ce serveur est en écoute de commandes qui peuvent arriver de différentes commandes lettres PowerShell, PSUnity et en même temps est en écoute d'un ou plusieurs clients PSUnity qui, eux, vont récupérer ces informations et les afficher. Et à chaque fois qu'il y a une modification qui est faite à un de ces éléments à travers ce serveur, on récupère l'information et Unity va mettre à jour les objets qu'on voit. Et c'est comme ça qu'on manipule Unity avec PowerShell. C'est à travers un socle commun, un protocole que j'ai dû définir qui est super simple pour dire, voilà, ajoute-moi un serveur à tel endroit Voici son statut, le statut vient de changer, ajoute-moi un autre serveur, etc. Et tout ça, on va le voir. Alors, juste pas mal de liens ici, je ne vais pas tous les énumérer, vous allez pouvoir revenir dessus. Il y en a certains qui sont très importants comme la documentation. C'est une documentation extrêmement bien faite parce qu'on peut visualiser le manuel d'utilisation, le User Guide, je clique là pour faire telle opération et tout de suite, on peut switcher avec un bouton vers la même version du manuel mais en mode script. C'est-à-dire, je ne veux pas cliquer pour exécuter une opération mais je veux la scripter dans mon programme pour automatiser la chose. et ils ont fait quelque chose de très très fort, Unity là-dessus. Il y a tous les forums, il y a des tutoriels, Channel Online, il y en a plein, chez Microsoft mais aussi côté Unity, il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver sur YouTube et sur pas mal d'endroits. Et avec ça, nous allons tout de suite, je sors de là, voilà. Alors, le temps que ça arrive chez vous. Et voilà, nous avons Unity. Alors, ça c'est l'IDE de Unity. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on voit différentes portions de l'écran qui ont une utilisation et un but bien précis. En haut à gauche, il y a une fenêtre de manipulation et d'édition des éléments qu'on veut ajouter à Unity. Ici, on peut ajouter des éléments pré-conçus, pré-créés ou en créer d'autres. On peut également se balader dans cet environnement comme si c'était un jeu vidéo, c'est-à-dire avec les clés, les flèches ou les clés, les touches pour se balader dans un jeu vidéo. Et cette vue est assez importante parce que c'est avec celle-là qu'on va pouvoir visualiser non seulement les objets, mais leur changer de taille et les manipuler. Tout de suite en dessous, nous avons une autre fenêtre qui est la vue d'exécution. C'est si on démarre le jeu, entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a forcément une caméra qui est un objet qui est celle-ci et on voit ce que voit la caméra. Donc on exécute le programme et on a cette vue de la caméra par rapport à tout ce qu'on peut avoir sur la scène. A droite de cet endroit-là, donc je vais essayer d'utiliser ça, nous avons une hiérarchie, ça arrive, voilà, nous avons la hiérarchie d'objets. Chaque objet dans Unity est un GameObject, c'est un objet, c'est une classe spécifique et chaque objet peut être parent d'un autre objet. Ça, c'est un concept très important parce qu'on peut imaginer d'avoir un objet complexe, je ne sais pas, un caractère, un personnage avec des bras, des jambes. Les bras et les jambes vont être des objets enfants de mon personnage. ce qui veut dire que lorsque je vais bouger le personnage, il y a tout qui vient. Mais aussi, c'est important d'avoir des objets séparés parce que je veux pouvoir faire de l'animation avec, je ne sais pas, si je me mets à courir, je veux que les jambes bougent d'une certaine façon, plus rapide, etc. Et ça nous permet de faire des choses assez incroyables avec cet environnement-là. nous allons voir comment moi je me sers de cette hiérarchie dans 5 minutes. À droite de ça, nous avons un explorateur de fichiers où absolument tous les fichiers du projet sont là. C'est important, ça devient très vite très complexe parce qu'on peut tirer pas mal de choses de l'assistore, on peut tester pas mal de choses, et du coup, il vaut mieux, alors ce n'est pas le bon exemple de ce que je vous montre parce que ce n'est pas très organisé. Ce qu'il faudrait, c'est que tous les scripts soient ensemble, que toutes les scènes soient ensemble, qu'il y ait beaucoup moins de top-level folders à ce niveau-là. Mais ça, ça viendra après. Ensuite, à droite, ce qu'on a, c'est un inspecteur. J'attends qu'il arrive devant votre écran. Alors, l'inspecteur est quelque chose de très important parce que c'est un peu la fenêtre de propriété de l'objet sélectionné. Et on peut voir ici que j'ai un objet qui s'appelle R2-D2 et qu'il a une composante qui s'appelle un transform. Un transform, ça nous permet de lui donner une position, une taille et une rotation. Et ensuite, juste en dessous, il y a une autre composante qui s'appelle un nav-mesh-agent. C'est un agent de navigation. Ça nous permet d'envoyer R2-D2 à différents endroits. Et il va trouver, alors, c'est un agent assez intéressant parce que s'il trouve des obstacles, il va les éviter, il va trouver le chemin le plus court, il va accélérer, il va freiner et surtout, il ne va aller que là où il peut aller, c'est-à-dire que j'aurai moi défini un terrain sur lequel cet agent pourra s'exprimer. Et juste en dessous, on a un autre objet qui s'appelle justement, c'est une composante de collision, un capsule collider, ce qui nous permet de détecter qu'il y a deux objets qui sont rentrés en collision. Et voilà. Donc, si je prends, si je reviens, je sors de là, et je reviens sur mon R2D2, d'accord, j'avais pas mal bougé en fait. Et ce que je voulais faire, c'est créer un petit cube et vous montrer un petit peu comment on faisait une création d'objets 3D relativement simple. Donc je vais dans GameObjects, donc 3D Objects, Cube, on crée un cube. Ce cube se trouve là où on l'a placé, on peut le déplacer, on peut le bouger un peu, on peut lui changer sa taille. Voilà, là je vais l'agrandir un peu. Et cet objet, donc on a l'inspecteur à droite qui nous montre les caractéristiques de notre objet. Donc il y a une texture par défaut qui s'appelle un MeshRender et qui a un matériau par défaut c'est pour ça que le cube est blanc et sans intérêt. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une composante, on va lui donner un nouveau script, donc Cube, on va appeler ce script Cube et on va l'associer, on va le créer et l'associer directement à notre cube. Ici on voit le nouveau composant qui est ajouté. Je peux double-cliquer sur le script lui-même, ce qui va démarrer FIJAS Studio. Et là on a des classes, enfin des méthodes, on a une classe avec des méthodes vides. Une première méthode qui est start, qui est démarrée, qui est activée, qui est appelée lors de la création de l'objet. On peut initialiser des propriétés, des variables membres. Et puis on a une autre méthode qui s'appelle update, et celle-ci va être appelée une fois par image. Alors il faut savoir qu'après il y a d'autres variantes de tout ça. Il y a late update qui est appelée une fois que tout est affiché. Il y a fixed update qui est appelée pas une fois par image mais tous les laps de temps. Mais on va s'en tenir avec cet update là. Et je vais ajouter un peu de code. Alors le premier test, c'est lui donner, on va faire une rotation de 90 degrés avec une vitesse de 10, de 6, tiens. Point 0 F, F pour floating. et alors, comment ça marche? Alors une rotation est représentée par une classe qui s'appelle un quaternion. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que c'est, mais en gros c'est une façon mathématique de représenter des objets en trois dimensions et surtout leur rotation. C'est très utilisé dans Unity. et cette rotation, en fait, on prend la rotation actuelle et on lui dit on va ajouter 90 degrés sur la partie, sur l'axe Y de l'objet. Donc, on a notre rotation. Sauf que, on est appelé une fois par frame. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est lui donner une sensation de vitesse constante. Cette vitesse constante, on va pouvoir la manipuler avec autre chose qui s'appelle avec le temps. Et on va lui dire voilà, on voudrait faire cette rotation avec une vitesse de, tiens, on va faire 1.6. C'est ce que vous voulez, relativement lente. Ce qui permet, en fait, à Unity de nous appeler et nous dire tu en es à tel stade de ta rotation par rapport aux arguments que tu m'as donné, par rapport aux paramètres que tu m'as donné et donc, et donc, attention, attention de ne pas aller trop vite. Donc, si je fais une compiler error, best overloaded, ce qu'il me dit, slurp, je pourrais pas, je pourrais pas, valid argument, je vais donner un mauvais argument, Ton flotteur, ça doit pas être le dernier item ? Oui, oui, ça doit être ça. C'est écrit en bas, oui. Oui, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire rotation speed, et je vais créer un truc dédié. Public, rotation speed, égale 1.6f, voilà. Attends, ici il faut que je lui dise que c'est un public mais float. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà, je le vois pas fonctionner. En fait, ça te dit que le premier paramètre doit être un Unity Engine Quaternion. Oui, tu as raison. Le deuxième c'est un Unity Engine Quaternion, et puis le dernier c'est un Floating. Donc le Time Delta Time que tu as là, apparemment ça doit être un Floater. Oui, ça c'est un, c'est effectivement ça, Rotation Speed, et Rotation Speed. Attends, je comprends pas. Je fais, voilà. Ah bah oui, parfait. Alors ça, je vais simplement ajouter l'autre qui est Public Float. Angle. Voilà. Alors, ça c'est les joies du développement live. Et je démarre. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il a traduit. En fait, il y a deux choses qui se sont passées. La première chose, c'est que ça fonctionne, et notre cube tourne dans l'axe des Y, à la vitesse qu'on veut montrer. Alors vous, vous le voyez saccader, mais c'est relativement linéaire ici. L'autre chose qui est intéressant, c'est qu'en bas à droite, il a ajouté Rotation Speed 1.6 et Angle 90. Ça, ça n'y était pas tout à l'heure. Alors, c'est directement le résultat d'avoir créé deux variables membres publics dans notre classe. Rotation Speed et Angle. Et donc ainsi, qu'est-ce qui se passe ? Il a récupéré ces données publiques et les a ajoutées dans l'inspecteur pour qu'on puisse manipuler ces objets à runtime, sans forcément recompiler le code. D'ailleurs, si je viens ici et je fais moins 90, eh bien, ça va se mettre à tourner dans l'autre sens. Ou si je viens et je mets une vitesse de 10, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais ça va aller beaucoup plus vite. Non, vous ne le voyez pas très très bien, mais la vitesse a bien augmenté. Une petite vitesse de 0.1. On voit bien qu'il a extrêmement ralenti. Là, on le voit beaucoup mieux. Alors, autre chose qu'on peut faire, c'est récupérer... Donc, je vais arrêter ça. On peut manipuler l'objet aussi en fonction d'objets existants. On peut manipuler le MeshRenderer qui est associé à notre cube. Donc, je peux revenir sur mon code. Et ce qu'on peut faire, c'est dire, toujours dans Update, juste après qu'il fasse la rotation, on peut lui dire s'il y a un input, il y a une touche qui est appuyée, et que le code de la touche est le R. Donc, c'est un enum classique, comme on peut en voir même dans des classes PowerShell, en V5. Donc, si une touche est appuyée et que la touche est le R, on va récupérer le MeshRenderer. Donc, on fait un GetComponent du Renderer. A l'intérieur de ça, il y a un autre objet qui est le Material. C'est le fameux Material par défaut. Donc, il s'agit de ce DefaultMaterial qui est ici. Qu'on voit ici, en bas à droite dans l'inspecteur. Et, si je reviens dans le code, à l'intérieur du Material, il y a une variable membre qui est color. Et on va utiliser encore un autre inum pour lui donner une valeur rouge à ce matériau. Donc, on va récupérer ça. On va faire la même chose pour le G, la touche G, la touche B. Donc, G, on va faire du Green. Et, pour B, on va faire Blue. Je sauvegarde. Unity va détecter que le fichier a été modifié. Va le compiler à la volée. Et maintenant, j'appuie sur le G. J'appuie sur le B. J'appuie sur le R. Et, ça fonctionne. Voilà. D'accord. Alors, ce que je voulais vous montrer, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vraie démo. On va venir dans PSUnity. Dans les scènes, j'ai différentes scènes ici. Donc, je vais utiliser une scène qui s'appelle Main. Cette scène, Alors, pourquoi j'ai une scène qui s'appelle Main ? Tout simplement parce que j'ai des objets, ici, c'est une interface avec des boutons. Et ces objets, Ah non, je suis pas au bon endroit là. Si, j'étais au bon endroit. Et ces objets, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient persistants lorsqu'on navigue d'une scène vers une autre. Il faut savoir que dans Unity, chaque fois qu'on charge une nouvelle scène, une nouvelle vue, tous les objets sont détruits et les nouveaux objets de la scène sont chargés. Et donc, nous, si on veut avoir une interface persistante, on doit leur donner un petit flag qui s'appelle Don't Destroy Unload, ce qui permet d'avoir toute notre interface suivre nos mouvements d'une scène à une autre. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un serveur. J'ai mon serveur Unity qui est démarré. Ça fait longtemps qu'il tourne d'ailleurs. Et ce serveur Unity est relié, on a parlé tout à l'heure de PowerShell. Alors, je vais faire un tout petit peu le ménage pour vous donner un plus de place. et dans PowerShell, j'attends que ce soit mis à jour. Ce que je vais vous montrer, ce sont les commandlets PSUnity. sur mon deuxième écran, c'est toujours bloqué. Ça ne se met pas à jour au niveau de l'écran. Je ne sais pas si chez toi, ça s'est déjà mis à jour. Moi, je vote en ISE en ce moment. Ah ok. Moi aussi un peu de temps. Ok, parfait. Donc, voici quelques commandlets que j'utilise. On crée une session. Une session PSUnity dans laquelle on lui donne le nom de la machine, un port. Les credentials, ça va venir un peu plus tard. Et cette commandlet va créer une socket TCPIP. Et va se mettre, va utiliser, va générer un objet de session pour nous permettre d'avoir un contexte de connexion vers le serveur. Et à travers ça, on va pouvoir communiquer tous nos changements à Unity. Donc ici, on crée notre objet. On a le client TCPIP. Et on a surtout des streams. Les streams sont intéressantes parce que, alors on a vu dans la première présentation, la toute première présentation, FX qui utilisait des streams de fichiers pour pouvoir lire et écrire dans un fichier à partir de streams. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va passer à travers le réseau. Donc ça s'appelle des Network Streams. Et ce qui va venir assez vite, ce sont les Negotiate Streams qui sont encore une autre couche. Ces Negotiate Streams ajoutent de la sécurité, font du chiffrage, font la signature de chaque paquet et nous permettent de nous identifier avec des credentials de type Kerberos et autres. Pour le moment, on est en mode simple. On a simplement ce TCPIP client qui va parler au serveur. On génère simplement ce Streams. Et ensuite, on va utiliser le Streams comme si on écrivait dans un fichier avec WriteLine, ReadLine, Write, Read, etc. Ensuite, on a tout un tas de commandlets pour mettre en place des éléments dans notre environnement. Donc ici, on a des pièces Unity serveurs. Ça nous permet d'ajouter un serveur dans la scène avec un nom, un rôle, des données qui vont s'afficher sur l'objet lui-même, le type d'objet utilisé, sa rotation et puis les coordonnées du serveur. Et ce qu'on voit ici, c'est dans la commande, c'est en fait le protocole que j'utilise. J'ai une commande qui s'appelle serveur et de l'autre côté, il y a le serveur qui va se dire ah tiens, il y a une commande qui s'appelle serveur en score 1.0 et donc il sait que juste derrière, il y a tout ça comme information qui va suivre. Et je fais un session, WriteLine de ça. Et voilà, et c'est tout. Et je fais ça pour les sites, je fais ça pour les villes qu'on va voir dans deux secondes, je fais ça pour une espèce de galaxie, on verra si on aura le temps de la voir, et surtout pour d'autres types d'informations, les domaines, les clouds, les VM, et on va voir ça avec plus de détails. Donc on va s'en servir, j'ai le serveur qui tourne, j'ai Unity qui tourne, qui est en écoute, ah non il n'est pas en écoute Unity, il faut le connecter, je lui dis connecte-toi, il se connecte, là, toutes les deux secondes, il demande au serveur, au PC Unity serveur, s'il y a des changements dans les données qu'il doit afficher, pour le moment il n'a rien, c'est normal, on n'a rien envoyé, et donc, avec, on va commencer par envoyer quelques serveurs, F8, ah, ce qu'on peut voir, c'est pas encore arrivé chez vous, ça se trouve c'est mon laptop qui est super lent à côté, oui, en fait, on vient juste de voir les serveurs arriver sur la map, et, alors, j'ai parlé tout à l'heure de ce navigation mesh, cet agent, je ne sais pas si vous voyez R2D2 qui se balade, R2D2 vient de découvrir qu'il y avait de nouveaux objets de type serveur dans la scène, et ce qu'il fait, c'est qu'il va simplement se balader de serveur en serveur, et va lire la description qui est associée à l'objet, et va l'afficher. Et, donc, ce sont, donc il y a ce navigation mesh, avec Unity, comment ça se passe, c'est que, on dit à l'agent d'aller vers une destination, ça s'appelle Set Destination, et c'est Unity qui va calculer le chemin pour y aller, qui va éviter tous les obstacles, et pour éviter les obstacles, j'ai mis un objet de collision, un object collider, à chaque serveur, pour que R2D2, dans notre cas, ne passe pas à travers les serveurs, mais s'arrête. D'ailleurs, on peut, je pense, faire un tab, et en faisant un tab, on va se mettre à suivre à R2D2. Et là, on a des machines qui peuvent avoir différents types, un statut différent, on voit une machine qui est rouge, et qui est carrément en feu. Il y en a une qui va mieux, un peu mieux, elle n'est pas tout à fait en feu, elle est en fumée. Et il y a un autre statut, où il y a les claviers de la console, qui envoient des étincelles. Quelque part, je crois que c'est la machine, les machines à droite en jaune. Donc ça, c'est une première vue. C'était, franchement, c'était la première vue, et c'est une vue qui risque de changer bientôt. C'est pas forcément la vue que j'utilise, que nous utilisons, mais bon, ça peut être sympa quand même. Alors, nous changeons de vue, et nous allons vers une vue où il y a un visualisateur d'infrastructures Active Directory. Et cette vue-là, a besoin de pas mal d'informations. Alors ça, c'est une vue, chez nous, cette vue-là, elle est reliée à SCOM. SCOM reçoit tous les événements à partir de l'Active Directory, et nous fait déjà une consolidation des événements du service Active Directory, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas, quel est le pourcentage de machines disponibles sur un site, etc. Et nous, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit cette information pour chaque site, et on l'affiche en code couleur, si c'est rouge, c'est qu'il y a des problèmes assez graves, c'est-à-dire que le service n'est pas rendu au sein de ce site, mais il peut y avoir aussi des informations au niveau du domaine ou des domaines contrôleurs, et ces informations beaucoup plus spécifiques seront affichées là sur l'écran en bas à gauche ou en bas à droite. Alors, je développais ça avec mon ami Mehdi Gerbi, et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de créer un globe creux, parce que ce qu'on voulait, c'était d'avoir l'information d'un problème même si la ville se trouvait de l'autre côté de la planète. Et donc, lorsque la ville, lorsque la terre tourne, on voulait avoir le maximum d'informations, c'est-à-dire les points rouges, et les avoir le plus longtemps possible. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait l'interface avec SCOM, parce que c'est un expert SCOM. Et donc ça, c'est une vue Active Directory. Nous avons ensuite, alors je vais peut-être démarrer ça, juste au cas où pour tout à l'heure, une autre vue, qui est une vue... Alors ça, c'est un cloud. Il y a deux data centers. Il y en a un à droite, un à gauche. Alors je vais commencer à leur donner les informations des data centers. Et ce qu'on fait ensuite, on va générer des VM dans le cloud. J'ai une petite boucle qui va générer 1500 VM d'un coup. Alors, l'information des VM. Et ce qu'on peut voir, comment ça fonctionne, c'est que j'ai besoin... On représente la VM comme un point lumineux. Dans ce cas, sur le premier site à gauche. Et ce point lumineux, en fonction de sa couleur, nous dit si ça marche ou s'il y a un problème. Si c'est rouge, ça ne va pas. Si c'est vert, ça va. Et là, comme on fait une boucle pour la démo, on prend toutes les couleurs et on les affiche au fur et à mesure. Alors ensuite, ce qu'il nous fallait, c'est placer ces points lumineux au sein d'une sphère qui n'est pas imaginaire, elle est simplement invisible, elle est là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à Unity de nous trouver un point au hasard au sein de cette sphère. Avec Unity, ça se fait avec une seule ligne de code. Ce qui est énorme. Et ensuite, quand Unity nous donne la coordonnée, on n'a qu'instancier l'objet à partir d'un objet réutilisable, une asset, et en lui donnant ses coordonnées et ses composantes de couleurs. Il y a pas mal de particules, il y a des petits effets spéciaux. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais chaque point lumineux clignote. Et ensuite, on a une route, on s'est demandé comment on allait montrer le fait, il fallait que ça attire l'oeil quand même, le fait qu'un de ces points, un ou plusieurs de ces points, s'il y a un problème avec la VM, on voulait absolument que ce soit visible le fait que ces points aillent dans le deuxième data center pour être redémarré là-bas et continuer à rendre le service. Et on s'est dit, on va créer une route bien pourrie. On va y mettre un camion, non en fait on va en mettre deux des camions, et c'est les petits camions qui vont emmener les VM qui doivent redémarrer sur le deuxième site. Et donc ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais dire que toutes ces VM, les 1500, vont maintenant sur le deuxième site. Je ne sais pas si vous avez vu où je l'ai fait, je l'ai fait ici, il y a site-site-2, il y a site-1 c'est à gauche, site-2 c'est à droite, et donc j'exécute ça, je fais un F8. Et là, les VM vont commencer à redescendre. Je ne sais pas si vous les voyez, c'est super saccadé. La caméra se met à suivre le petit camion, lequel ne peut aller que sur cette route. Il essaie d'accélérer, évidemment il va se vautrer parce qu'il va trop vite, mais comme il ne peut pas tomber, parce qu'il ne peut que rester sur le petit camion, sur la petite route, il va continuer sa route jusqu'au deuxième data center, et une fois qu'il y arrive, il lâche les VM et on instancie tous ces objets dans le deuxième data center. Et on peut faire ça à volonté, parce qu'on a, quand il y a plusieurs milliers de VM, il y a souvent des VM qui vont arriver, qui vont démarrer, il y en a d'autres qui vont faire un shutdown, et il y en a certaines qui vont bouger d'un site à un autre. Et donc on voulait voir ces informations-là. Et donc là, on fait la même chose, on les ramenant sur leur site d'origine. Et évidemment, tout ça, c'est géré à travers PowerShell. Pour la démo, il n'y a rien qui est automatisé via nos services de production, mais ça a tourné très longtemps sur la prod. Et encore une fois, on a trois écrans qui montrent ça. Et voilà. Et ensuite, il y a plusieurs... Il y a d'autres effets, on peut démarrer des VM. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais ici... Je ne sais pas si vous les voyez, il y a des... Mon dosier est complètement à l'arrêt. Ce sont des espèces d'étoiles qui montent dans le cloud. Elles restent un peu. Et ensuite, elles prennent position. Et voilà. Et on peut faire la même chose pour arrêter des VM. C'est exactement la même chose, mais... C'est dans l'autre sens, avec une couleur différente. Et on a des VM qui s'arrêtent. Voilà. Alors ça, c'est notre vue de datacenter. Et on a une dernière vue. Voilà. Alors ça, c'est un Event Viewer. Qu'est-ce que c'est ? C'est un... Alors celui-ci, il consomme des événements dans l'event des events, des événements Windows. Il ne les consomme pas tous. Il... On a un moyen de récupérer tous les événements. On les a consolidés. Et au fur et à mesure que les événements arrivent, on les analyse. Si on trouve des événements importants, de type, tiens, un utilisateur vient de... vient d'être ajouté dans, je ne sais pas, Domaine Administrator. C'est quelque chose de relativement important. Et on veut le savoir. Et surtout, on veut le visualiser. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer pas mal d'événements. Je vais simuler ça, en envoyant pas mal d'événements. Et, alors là, pour la démon, ce que je fais, c'est que je simule les différentes villes autour du monde. Pour chaque événement, le globe se tourne pour nous dire, ah, il y a quelque chose qui se passe à Singapour. Et à Singapour, il y a telle personne qui a fait telle opération. Et ainsi de suite. Et ensuite, en bas, on garde les 10 derniers événements. Evidemment, la criticité de chaque événement est importante. Et on le traite ici par des codes couleurs, comme on a traité tout le reste. Autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des statistiques. Et on peut, par exemple... Alors, ce sont des chiffres que j'ai générés au hasard ici. Mais on peut avoir le top 10 des comptes qui génèrent le plus d'événements. Et le top 10 des machines qui génèrent le plus d'événements. Et ensuite, on peut placer ces informations où on veut sur l'écran. Et on a eu pas mal de surprises avec ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains comptes de service, on ne savait pas. Mais il y a certains comptes de service qui peuvent générer jusqu'à 20-25% de la totalité des événements qu'on peut recevoir. Et chez nous, on parle quand même d'à peu près 10 millions d'événements par jour. Donc ce type de stats peut être relativement intéressant. Voilà. Alors ça, c'était la démo de Unity. Ce projet est open source. C'est-à-dire que vous allez sur GitHub, sur mon repo. Il y a, et vous avez le lien dans les slides. Tout ce code est disponible et gratuit. Et ce code est lui-même basé sur des composantes gratuites et réutilisables. Les satellites que vous avez vus tout à l'heure, je les ai trouvés sur le site de la NASA par exemple. R2D2, c'est un truc opé de source par un gars qui s'appelle Abrock. Et en tout cas, il y a un about avec les crédits pour chaque artiste qui a contribué à fabriquer tout ça. Et donc voilà, c'est disponible. Vous pouvez le télécharger. Lorsque vous téléchargez, enfin lorsque vous allez sur le GitHub, il y a les sources, mais il y a aussi les binaires déjà disponibles prêts à l'emploi. Donc vous n'avez plus qu'à télécharger. Démarrez le serveur. Démarrez ISE avec votre environnement. Les scripts de tests sont disponibles pour vous donner un exemple de comment s'intégrer avec PS Unity. Et voilà. Et vous pouvez l'utiliser à votre guise. Alors je ne sais pas s'il y avait des questions. Bravo déjà, c'était vraiment une super cool présentation. Il y avait juste une question tout à l'heure, c'était de Florian qui demandait qui avait créé le projet. Et puis je pense que c'était toi qui l'avais disponible. Oui, oui, oui. Oui, ce projet, oui, oui. Comme je disais au début, c'était surtout pour apprendre Unity. Très honnêtement, je ne connaissais pas Unity avant de démarrer ce projet. Donc je me suis mis, j'ai commencé par suivre des tutorials. Il y a des tutoriels qui sont extrêmement bien faits où les personnes vous montrent de A à Z comment vous faites un jeu en 2D ou en 3D très facilement. Et tout ça, c'est disponible sur leur site. J'en ai pas mal sur Channel 9 et je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Il y a des exemples, chaque fois que j'ai eu un problème, chaque fois que je me suis dit « Oulala, mais comment je vais faire ça ? » Il y a déjà eu un gars qui s'est posé exactement la même question et il y a eu 20 autres gars qui sont venus lui porter une réponse. Et donc, c'est super simple de démarrer avec Unity. De plus, la façon dont Unity est fait, ça me rappelle énormément .NET. Il y a des classes qui sont similaires. Il faudra faire un choix, par exemple, pour les random. Mais tout le reste est exactement comme dans du .NET classique, c'est du C-Sharp, Promark. Et la chose très importante pour nous, scripteurs PowerShell, c'est que .NET, on le connaît. On le connaît tous. Pourquoi ? Parce qu'on s'en sert tous les jours. Chaque fois qu'on utilise un string, qu'on remplace des éléments, des caractères de ce string avec d'autres caractères, on ne sait peut-être pas, mais on utilise .NET. Et on a cette habitude de transformer, d'utiliser des objets PowerShell et lorsqu'on les manipule, en fait, on fait du .NET. Et Unity est très proche de ça. C'est pour ça que c'est très simple pour quelqu'un, je trouve, qui connaît déjà bien PowerShell, de se lancer sur un projet comme celui-ci sans forcément avoir un bagage technique de mathématiques vraiment poussé. Voilà. Ok, cool. Bon, il y avait quelques questions justement à ça. En tant que IT pro, est-ce que c'est facile d'approche ? Parce qu'il y a des gens qui demandaient, est-ce que tu as besoin d'avoir des connaissances JavaScript, etc. Non, alors tout ce qu'il faut, JavaScript c'est une alternative à C Sharp. Donc on peut rester complètement dans le monde C Sharp avec Visual Studio et apprendre à s'en servir à travers ça. Effectivement, dès qu'on parle de C Sharp, on parle de développement. Ceci étant dit, dès que si on suit un petit peu, par exemple, la présentation de Stéphane sur les classes, rien que de faire des classes en PowerShell, ça y est, c'est une façon de développer. Le langage finalement, il importe peu, c'est l'algorithmie, la pensée, la structure de notre programme qui est importante. Le langage, c'est que de la syntaxe. Ils mettent des points de virgule à la fin de leur phrase. Ok, d'accord, une fois qu'on le sait, on le fait. Donc ça, ça prend vite et on peut s'y adapter assez rapidement. Pac-Man en PowerShell, Unity, ça c'est pas bête ça. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question ? Tu vois le chat, à part le monitoring et les rapports, sur quoi on peut étendre l'utilisation d'Unity ? Est-ce que tu as des idées ? Enfin, par le monitoring, je ne sais pas. Le monitoring est la réponse facile. Non seulement c'est la réponse facile, mais une chose que… J'en ai parlé un tout petit peu au début. Les systèmes d'hypervision, ça c'est… Il n'y en a pas des masses. Ce sont des systèmes de supervision d'autres systèmes de supervision. C'est la consolidation ultime de plusieurs systèmes de supervision dans des dashboards de très haut niveau. J'en ai vu un qui m'avait bluffé. Et d'ailleurs, je m'en suis inspiré pour faire l'event viewer à la fin. Chaque fois, c'est sur internet quelque part, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète du bitcoin, ils faisaient tourner leur planète et ils faisaient, ils allaient chercher… Ils disaient, voilà, il y a une personne en Australie, ils viennent de dépenser 10 000 dollars pour acheter des bitcoins. Ensuite, ça tournait. Ah, il y a un autre gars qui vient d'acheter pareil, mais à Paris. Ainsi de suite. Et pour faire ça, il a fallu que la personne se connecte sur tout un tas de systèmes d'information qu'elle en sorte les informations intéressantes, qu'elle les consolide, qu'elle les transforme. Et voilà. On peut faire ce genre de choses avec Unity. Parce que Unity, finalement, on peut faire tout ce qu'on veut d'un point de vue graphique. Après, ce qui est important, c'est l'information derrière. Il faut qu'elle soit pertinente. Il faut qu'on puisse la visualiser de façon facile. Ce n'est pas un remplaçant pour Nagios, ce n'est pas un remplaçant pour SCOM, ce n'est pas un remplaçant pour OMS. Mais c'est quelque chose qui peut venir s'ajouter à tout ça, qui peut aller chercher justement des informations dans ce type de système de supervision et ensuite les consolider. Je n'ai pas vraiment pensé à utiliser Unity pour autre chose pour le moment, à part quelques petits jeux. Je m'amuse à développer ça en ce moment aussi. Mais oui. Alors, question de ELK. Alors, oui. ELK, oui. Bien sûr. Parce que l'intégration avec ELK, Unity et PowerShell, c'est en cours. Ce que vous avez vu, l'Event Viewer, actuellement, il était basé sur une base de données qui avait les événements consolidés. Mais, la base maintenant, elle s'appelle Elasticsearch. C'est une des possibilités, on va dire. Et la grande force de l'Elasticsearch, c'est de commencer à donner des informations tout de suite, alors que le moteur continue à calculer la réponse. Et on peut avec, déjà, ne serait-ce qu'avec Kibana, créer des dashboards super, vraiment faciles à lire, à comprendre. Mais ces informations-là, on peut les sortir de soit Kibana ou soit d'Elasticsearch pour les visualiser là-dedans. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait un truc qui me paraissait pas mal, parce que je me disais, j'ai besoin de savoir si une personne, c'est-à-dire si je regarde mon compte utilisateur, j'ai accès à quoi au niveau de la boîte ? Ok, donc ça, c'est des informations que j'avais stockées dans Elasticsearch. Toutes les chaires, avec tous les droits, et dans l'Active Directory, il y a tous les groupes, puis les domaines locaux, enfin, tout un tas d'informations. Si je devais faire ça sans Elasticsearch, ça prendrait quand même pas mal de temps. Et là, c'est instantané. Donc, c'est un excellent exemple d'interface avec Unity. L'information se trouve dans Elasticsearch, on pourrait imaginer, je ne sais pas, je parlais de chaires, mais ça pourrait être des imprimantes, ça peut être des machines, de l'IoT ou n'importe quoi. Et on va chercher ces informations, les informations pertinentes parmi des milliards ou des milliers ou des millions, et on décide de les afficher d'une certaine façon. Et voilà. Cool. Donc ça, oui, ça va être fait, c'est en cours. Ok. Il y avait aussi une question de Florian, mais je pense que tu l'as déjà fait au début, mais il demandait les commandes PowerShell créent des objets visibles dans l'interface du logiciel Unity. Mais je pense que c'est ça que tu as fait tout à l'heure avec les serveurs, tu les as faits comme apparaître. Oui, alors, ce qu'il faut se rappeler par rapport à ça, c'est que tout est une question de protocole. Ok. Moi, j'envoie une commande à Unity en lui disant, crée-moi un serveur. Unity transforme ça en se disant, ok, donc je dois créer une instance d'un objet qui se trouve dans une asset, et je vais placer cet objet à telle coordonnée. Ça, il a fallu que je le code. Si je veux visualiser autre chose, des petits Pac-Man par exemple, il faudra quand même que j'aille chercher un Pac-Man quelque part, que je crée une asset, que je sache instancier l'asset, et qu'ensuite, j'ajoute ce protocole dans le serveur pour lui dire, attention, il y a un nouveau Pac-Man qui arrive. Le Pac-Man, il a 15 couleurs possibles, il a telles caractéristiques possibles, et donc, voici comment on génère ce genre de choses. Ce sera toujours limité, mais comme c'est complètement ouvert, c'est du PowerShell, c'est du script, on peut étendre très facilement, on peut avoir des idées, on peut remplacer. Oui, avec la compte de 4Go, oui, absolument. Je tourne ça sur mon laptop. C'est un vieux Mac de 2010, il y a 4Go de mémoire dessus, et je n'ai même pas de carte graphique digne de ce nom. Et au bureau, oui, il y a 4Go de mémoire, et PSUnity fonctionne très bien dessus. Avec 3 instances en même temps. 3 instances en même temps. Tiens, elle est pour le fun, juste une dernière petite vue. Ça c'est une vue, je ne sais pas si vous la voyez. Oui. Vous devez la voir super saccadée. Ce qui est génial, c'est que tout ça, je ne l'ai pas inventé. Ce code-là, c'est du pseudo-code qui a été écrit en 1960, et l'algorithme de ça se trouve sur Wikipédia. Et c'était un physicien qui avait expliqué voici comment fonctionne une galaxie, et voici comment, si je devais programmer une galaxie en informatique, je le ferais comme ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il a même pensé ajouter la matière noire. Parce que si tu as de la matière noire, tu as les étoiles qui vont plus vite, etc. Histoire de gravité dans tout ça. Et c'est fantastique. C'est fantastique. On traduit ça en coordonnées 3D. Évidemment, il y a un peu de recherches sur comment on fait ces différentes choses. Mais voilà. Là, il y a, je crois qu'il doit y avoir dans les 8000 objets qui sont en train de tourner en même temps. Je ne sais pas si vous le voyez du tout, mais c'est quand même pas mal. C'est très saccadé, en tout cas de mon côté. Pour vous, c'est super caté. Oui. Pour vous, vous allez voir saccadé. Mais en fait, là, ce que je vois, c'est la galaxie qui tourne de façon toute lisse, toute belle, tranquille. Oui. Peut-être que ce qu'on en discutait, peut-être que tu pourrais faire une petite vidéo qu'on peut rajouter à la fin de l'enregistrement du meeting. Oui. Comme ça, les gens pourraient regarder en live ce que ça donne. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'avais juste une petite question. C'est vraiment un petit détail de curiosité. Mais à un moment donné, tu montres une carte du monde. Et comment la carte sait où est Paris, en fait ? Est-ce que c'est toi qui le définis ? Alors. Ou est-ce que dans la carte, il y a comme un index avec toutes les villes ? Oui. En fait, on peut visualiser l'autre. C'est celle-ci. Voilà. Non, non. En fait, chaque ville a des coordonnées. OK. Et j'utilise un truc vraiment bête. J'envoie un rayon de laser entre la caméra et la ville. Donc, la ville, vous les voyez, elles ont toutes un nom. C'est des objets. Ce sont des objets qui se trouvent. Elle est où ma sphère ? Elle est là. Earth. Voilà. Tout ça, c'est des objets. Donc, chaque objet a des coordonnées. Et donc, j'envoie une espèce de rayon de lumière invisible. Ça s'appelle un raycast entre la caméra et la ville. Et ensuite, j'essaye de, en fonction de ça, plus de la sphère. Je dis quel est le point le plus proche entre la sphère et la caméra. Et je bouge. Je fais une rotation afin que la ville se retrouve au point le plus proche entre la caméra et la sphère. Et du coup, ça fait une rotation. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Et il se retrouve en face de toi. Effectivement, là, c'est peut-être le seul petit... Il y a un petit peu de mathématiques là. Mais il y avait un exemple fantastique qui expliquait comment le faire. Ok. C'est cool, ça. Ça s'appelle un raycast. Nice. Il y avait aussi une question d'Alexandre. Il demandait si tu travaillais plus sous Linux ? Pas du tout. Alors, pas du tout. Mais je vais peut-être commencer à travailler un peu plus sur Mac. Parce qu'il y a Visual Studio qui a été annoncé, je crois, aujourd'hui sur Mac. Sur Mac OS. Et ça, ça peut être intéressant. Non, non. Moi, je suis à fond. Même sur mon Mac, j'ai Windows 10. J'ai Windows 10 partout. Mais effectivement, après, on peut développer en ayant quand même cible Linux avec tout un tas de... Unity le fait très bien. Mais on peut le faire aussi avec Xamarin, Visual Studio, Visual Studio Code. Donc oui, petit à petit, je pense que la plateforme deviendra moins importante. Ok. On aura des outils qui vont aller partout. Cool, cool. Est-ce que dans l'audience, il y a d'autres questions ? Parce que j'en vois... Je pense avoir posé toutes les questions qu'il y avait... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah, c'est cool ? Ouais. Moi, si je ne sais pas, ça me tente très bien de créer un jeu en 2D. Il y a une façon d'expliquer la 2D. Ce que j'ai toujours entendu, c'est que la 2D, c'est comme la 3D, sauf que Z égale à 0. Et tous les environnements, tous les tutos de Unity expliquent cela. Et il y a une façon de créer, de gérer tous ces objets. Il y a une physique propre à la 2D. C'est vraiment bien intégré. Cool. Ok, je regarderai ça. Je te poserai des questions, si j'en ai... Ben ouais, comme tout le monde, tout le monde est super content de la présentation que tu as fait. Merci beaucoup, Maki. C'était vraiment cool. Ouais, beaucoup de retours. Mais juste un conseil. Je sais que ça a l'air difficile d'un coup, parce qu'on voit un rendu assez dingue. Mais sachez que, en fait, c'est relativement simple. Il suffit de, rien que de prendre un tutoriel, et de regarder comment il manipule ses objets. Ceux de Unity durent à peu près entre 5 et 6 minutes. Et ils ont chacun un objectif tout simple. Voilà, je vais créer un objet, voici comment on fait. Fin du tutoriel. Ensuite, tiens, on va bouger le tutoriel. On va bouger l'objet. Deuxième tutoriel. C'est très rapide, avec des exemples. C'est très bien, en fait. C'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que le plus dur, ça doit être peut-être se retrouver dans l'outil. Parce que là, il y a plein de fenêtres au début. Oui, au début, cette partie-là, elle n'est pas forcément simple, mais on apprend pas mal de choses à la manipulation. Mais on a cette habitude-là, même avec Visual Studio, c'était un peu pareil au début. Cool, excellent. Ok, mais s'il n'y a pas d'autres questions, notre prochain meeting, ça sera le mois prochain. Ça sera quelle date exacte ? J'ai pas la date sous les yeux. Ça sera le 14 décembre, à 19h, avec Fabien, qui va nous faire une présentation sur Pester. Ça, c'est important. Ouais, ça, ça va être cool. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a son micro disponible, Fabien, mais il faisait aussi OVF. Je ne sais pas si tu vas le voir aussi en même temps. Pardon ? OVF, tu sais, c'est comme la partie de Pester qui permet de tester ton infrastructure, etc. Ah ouais, non, je n'ai pas bossé avec ça. Je pensais plutôt m'attarder sur Pester, que ce soit pour justement tester son infra, mais aussi les scripts. Ok, cool. Je n'ai pas attendu OVF, en fait, pour tester mes firewalls, mes règles de filtrage, mes règles de NAT, etc. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on va avoir Pester dans l'utilisation basique et un peu plus avancée pour tester tout ce qu'infrastructure. On parlera aussi un peu d'intégration continue. Cool. On verra un peu comment on intègre Pester, en fait, dans une solution d'intégration continue. Voilà, pour comprendre un peu les principes du test unitaire, du BDD, du TDB, tous ces termes un peu funky qu'on veut chez nos amis développeurs et comment y arriver, quoi, tranquillement. Ouais, c'est ça. C'est des concepts un peu nouveaux, en fait, pour les IT pro. Ouais, c'est ça, ouais. On va parler intégration continue. On va parler DevOps, quoi. Ça, ça va être cool, Stéphane. Ouais, c'est cool. Ouais. Cool. Ben... Je sais pas. Oui, peut-être rappeler aussi qu'on est sur Slack. Toute l'information est sur le site, mais on peut peut-être reposter les infos ici. Oui. Euh... Est-ce que j'ai lu sous mes yeux ? Alors... Est-ce que quelqu'un a les infos, sinon je peux aller chercher sur le site ? Non, non, je dois avoir les... sur les liens... Comme ça ? Ça doit être à peu près ça, non ? Oui, oui, c'est ça. Et puis les inscriptions... Il y a tout ça sur le site frpsug at github.io Cool. Ok. Euh... Ben... Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont vous vouliez parler ? Sinon, je pense qu'on est... On va se retrouver le mois prochain. Très bien. Cool. Merci à tous. Je félicite à Stéphane encore pour la naissance de sa fille. De jouer mec. Ah, c'est vrai. Félicitations, Stéphane. Merci, mais moi j'ai rien fait, j'étais dans la salle d'attente. Ouais, tu féliciteras ta femme alors, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète. Merci beaucoup, Paul. Cool. Et oui, il va falloir tester Microsoft Teams, definitely. Ouais. Ça pourrait être le topic d'un atelier, tiens. Ouais. L'interaction entre Microsoft Teams et PowerShell, ouais, ça pourrait être marrant, ça. Il paraît qu'il y a pas mal de trucs à faire. Ouais, ouais. En effet. À voir, bien sûr. Voilà. Donc, s'il y en a un qui a entendu ça, qui est chaud, voilà. Envoyez nos messages. Cool. Ben, merci beaucoup. N'hésitez pas à venir sur Slack. Ouais. Ouais. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Merci encore, Mickey. Salut, gars. Salut. Salut. Ciao.